La saison 2024 des ouragans dans l'Atlantique Nord, qui doit d'ailleurs commencer sous peu, s'annonce plus intense que l'an dernier, selon des prévisions, notamment de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Alain Bourque est directeur général d'Ouranos, il est avec nous. Bonjour, M. Bourque. Bonjour, Mme Lapierre. Comment ça s'explique? Je lisais une eau plus chaude dans l'Atlantique, plus froide dans le Pacifique également. Expliquez-nous le phénomène. En fait, c'est que cette année, cette saison-ci risque d'être extrêmement active, pas juste plus active que l'année dernière, mais probablement que des nombreuses dernières années, parce qu'il y a vraiment une combinaison assez gagnante de plusieurs des facteurs. Premièrement, il y a le phénomène El Niño qui est en train de diminuer d'intensité et qui va être remplacé par l'Al Niño, qui est un peu un courant océanique inverse à El Niño. Et ça, ça tendance à générer des vents qui sont très favorables dans l'Atlantique. Alors, on combine ça au fait qu'à cause des changements climatiques, les températures de l'océan dans l'Atlantique sont à peu près à des records. Ils sont tout juste sous les records, mais les records ont été atteints il y a quelques mois. Et donc, ces deux facteurs principaux-là font que le Centre national des ouragans vient d'émettre une prévision qui prévoit probablement une bonne vingtaine de tempêtes tropicales, dont dix qui deviendraient des ouragans, et quelque chose comme entre quatre et sept qui devraient être d'intensité majeure. Donc ça, c'est des chiffres qui sont vraiment beaucoup plus importants que ceux de l'année dernière, mais aussi que ceux des dernières années. En fait, il est même possible qu'on n'ait pas suffisamment de lettres de l'alphabet pour nommer toutes les tempêtes, et donc on pourrait avoir à utiliser les lettres grecques à la fin de la saison. Et ça, c'est seulement arrivé deux fois par le passé. Donc, il y a 21 lettres qui sont utilisées pour le nom des ouragans, et on prévoit jusqu'à 25 ouragans. Donc, il est possible qu'on ait besoin de lettres de l'alphabet grec. Et quand vous dites, bon, une vingtaine, peut-être même un peu davantage, habituellement, c'est combien en moyenne de tempêtes? En moyenne, historiquement, c'est peut-être une dizaine de tempêtes. Naturellement, il y a beaucoup de variabilité d'une année à l'autre, mais je dirais qu'un chiffre approximatif, ce serait à peu près une dizaine de tempêtes par année. Et il y a peut-être un ou deux ouragans qui atteignent la catégorie 4 ou 5, alors que là, cette fois-ci, on appréhende qu'il pourrait y en avoir entre 4 et même jusqu'à 7. Bien, c'est ça, parce qu'on se pose la question, est-ce que plus de tempêtes veut nécessairement dire plus de tempêtes importantes, et surtout qui amènent une dévastation, parce qu'on a tous en tête, évidemment, Fiona en 2022? Oui, alors, pour cette saison-ci, les deux concordent, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir plus de tempêtes, et les conditions sont aussi favorables pour que ces tempêtes-là soient plus intenses, parce que les vents en altitude vont être favorables, et donc il va y avoir beaucoup de carburant, c'est-à-dire l'océan très chaud pour pouvoir alimenter ces tempêtes-là. Ceci étant dit, dans un contexte de changement climatique, la littérature scientifique a tendance à dire que le nombre moyen d'ouragans pourrait diminuer, mais que lorsqu'il y aura des ouragans, ils seraient plus forts à cause de ces températures océaniques-là. Donc ça, c'est à plus long terme, les tendances lourdes. Naturellement, on n'est pas très gagnant si on a moins d'ouragans, mais ils sont plus intenses, parce que c'est vraiment les ouragans intenses qui causent le plus de dommages, et la courbe de dommages est en croissance exponentielle quand on se dirige vers les ouragans vraiment intenses. Et la saison des ouragans, bon, elle commence le 1er juin, donc très rapidement. Et quoi, jusqu'à la fin novembre, est-ce que, je comprends bien que le paroxysme, c'est en septembre, c'est là où on craint justement de plus grosses tempêtes? Oui, je dirais qu'en août, le mois d'août, ça commence à être actif vers la fin d'août. Septembre et octobre sont vraiment les deux gros mois. Ensuite, novembre, il y en a encore, souvent peut-être un petit peu plus dans les tropiques, puis un peu moins dans les latitudes moyennes. Et décembre, bien là, il commence à y en avoir moins. Dans les années très, très, très actives, il y a eu des occasions où les ouragans se sont formés en juin. Donc, ce n'est pas impossible qu'il y en ait en juin, notamment à cause des températures des océans qui sont nettement plus chaudes qu'historiques. Mais comme d'habitude, c'est toujours les fin août, septembre et première moitié d'octobre qui sont les plus inquiétants. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'au rythme où vont les choses, avec les changements climatiques, les saisons des ouragans soient de pire en pire? Est-ce que c'est irrémédiable? Bien, il y a beaucoup d'incertitudes autour de comment les changements climatiques vont affecter les ouragans, parce qu'en plus, les ouragans sont affectés par El Nino, La Nina, qui n'est pas vraiment lié avec les changements climatiques. Donc, c'est un petit peu difficile. Mais l'ensemble des connaissances ont tendance à laisser sous-entendre que dans l'Atlantique, il y aurait moins d'ouragans, mais que les ouragans les plus puissants seraient plus nombreux, notamment à cause de températures de l'océan plus chaudes, d'une atmosphère qui est beaucoup plus énergétique à cause de températures plus élevées. Et l'autre point qui est important, c'est que le niveau de la mer est en augmentation à cause de la fonte des glaciers et de l'expansion thermique des océans. Et donc, ça, ça fait en sorte que les gens qui sont en zone côtière, même s'il n'y avait pas de changement dans la fréquence des ouragans, sont plus à risque parce que le niveau de l'eau est augmenté et va continuer à augmenter au cours des prochaines décennies. Et en plus, on a de plus en plus de gens qui semblent s'installer dans les zones côtières. Donc, ça donne plusieurs tendances qui ne sont pas rassurantes au niveau de l'impact du climat. Sans compter les glaces qui ne sont plus là autant pour faire bouclier, finalement, lorsqu'il y a également des tempêtes. On le voit, entre autres, aux îles de la Madeleine. Alain Bourque, directeur général chez Ouranos, merci infiniment d'avoir été avec nous. Ça fait un plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada